L'histoire de Kurt Cobain Qui était Kurt Cobain ? Comment est-il devenu une icône ? Comment est-il mort ? Pourquoi sa vie a été si tragique ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Bonjour à tous. Installez-vous confortablement parce que là on touche à du très très lourd. Kurt Cobain. Nirvana. Le bébé qui flotte dans la piscine. Alors ça fait des mois que je dois la faire. Vous avez été nombreux à me le proposer sous mon dernier post Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, c'est très cool. Vous allez voir que Kurt Cobain c'est quelqu'un qui incarne quelque chose de plus grand que lui. Ça a toujours été plus grand que ce qu'il a toujours voulu. Et il incarne toujours. C'est un mec qui a été dépassé par le succès, par son destin, par son talent. Kurt Cobain ça déborde. Très honnêtement, ça va être très dur de trouver une vie aussi mouvementée que celle de Kurt Cobain. Et aussi tragique. Donc petit disclaimer, ça va pas être très très drôle. Et malgré sa contribution incroyable, son apport au monde de la musique, vous allez voir quand même qu'il y a une partie qui est très très sombre et très très triste de son histoire. Et je trouve que l'angle à prendre pour raconter l'histoire de Kurt Cobain, c'est d'essayer d'être le plus précis possible pour tenter de comprendre pourquoi sa vie a fini telle qu'elle a fini. Parce que Kurt Cobain c'est pas le cliché juste du rocker un peu suicidaire qui fait n'importe quoi. C'est bien plus triste et bien plus profond que ça. Avant de commencer, je vais beaucoup parler. Du coup, il faut que je boive beaucoup. Mais quelle est cette transition ? Cette vidéo est sponsorisée par AirUp. C'est une marque de gourdes, mais pas n'importe lesquelles puisque ce ne sont pas de simples gourdes. Ça maintient au frais genre plus d'une demi-journée je crois. Démonstration. Là, je bois. Ça a le goût fade et terne de l'eau. Ça me rappelle mes moments les plus plats et les plus ennuyeux de ma misérable vie. Hop là, je lève le pod. Et là, j'ai l'impression de boire de l'Ice Tea. Alors, parce que c'est le goût Ice Tea, ça marche étonnamment bien. C'est tout le principe de ces gourdes AirUp. T'as des pods interchangeables avec des saveurs différentes. Comment ça marche ? Ça a un petit nom. La rétro-olfaction. Simplement, en levant le pod odorant, ça fait un appel d'air lorsque tu bois. Et des micro-bulles d'air remplies de l'odeur, ils éclatent dans ta bouche. Et toi, t'as l'impression que ton eau, elle a du goût. Alors que... non. C'est la même eau, quoi. C'est juste que tu braines ton cerveau. Parce que le corps est bien fait, quoi. Tout simplement. Alors, au-delà que le produit soit cool, moi j'ai vraiment envie de réduire ma consommation de soda, etc. Même de boire juste plus d'eau. J'ai une offre spéciale pour l'occasion. Vous aurez 15% de réduction sur toutes les gourdes avec mon code SEB, en passant par mon lien en description. A noter qu'il y a une trentaine de saveurs différentes, ils ont de nouvelles gourdes en acier inoxydable argenté et un pod, ça te dure entre 5 et 10 litres d'eau. Donc c'est même économique si on compare ça à des boissons aromatisées. Bref, merci à eux de m'accompagner. Si ça vous intéresse, vous savez où ça se passe. Il fait chaud, on parle beaucoup. Buvez de l'eau et installez-vous tranquillement. C'est parti. Kurt Donald Cobain Kurt Donald Cobain naît le 20 février 1967 à Aberdeen, dans l'état de Washington. C'est une toute petite ville de 18 000 habitants qui vit principalement grâce à ses usines et sa scierie. C'est l'Amérique qu'on voit pas trop dans les films, mais où il fait bon vivre. Et l'histoire de Kurt, c'est celle de millions d'autres comme lui à cette époque. Ses parents se rencontrent au lycée, ils passent rapidement d'amis à amoureux, ils se marient et font un enfant. Tout va très vite, trop vite peut-être, mais c'est pourtant le schéma familial classique dans les années 60. Du coup, à seulement 19 et 21 ans, Wendy et Don Cobain accueillent Kurt. Ils sont comblés. Leurs familles respectives sont ravies et le petit Kurt devient un énorme chouchou auprès de tout le monde. Vers ses 3 ans, il se passionne déjà pour la musique, les instruments. Il aime tous les instruments de musique qui passent. Guitares, piano, batterie. Et il est dans la reproduction très facilement, très rapidement, dès son plus jeune âge. Et dans les biographies de légendes de la musique, on aime bien ce genre d'anecdotes. Mais à la maison, globalement, ce qui passait, c'était les Beatles. Et ça en fera l'un de ses groupes favoris, avec John Lennon en idole numéro 1. Et quand le petit Kurt n'est pas occupé à s'improviser rockstar, il continue d'être créatif. Car il dessine aussi énormément. Nous, on faisait des soleils nus ou des bonhommes bâtons. Kurt, lui, il avait déjà presque un style. Il a déjà 7 ans, il se met à répéter du ACDC. Et surtout, la famille accueille la petite Kimberly, que Kurt va adorer. Il n'y avait pas de rivalité nulle, frère, sœur, etc. Lui, il est juste trop content d'avoir une autre petite tête blonde avec qui vient s'entendre. Et tout va bien. Pour l'instant, c'est un petit bonheur. Jusque là, on est dans l'American Dream, de la famille parfaite. Le beau portrait. Tout partait si bien. Mais malheureusement, les soucis vont commencer à partir de là. On ne sait pas trop pourquoi, mais le père de Kurt, Don, s'agace de le voir courir partout. De déborder d'énergie, d'être une pile électrique. Don est de la vieille école, on rencontre sa femme au lycée, on se marie tôt. Et un gosse, ça ne doit pas faire de vague. C'est l'opposé de Kurt. Kurt, il a déjà un petit tempérament, il est surexcité, il est créatif, il a l'attitude de petite rockstar. Il vit, quoi. C'est juste un gosse en pleine forme. Et Don, il n'en peut plus. Il va l'emmener chez un pédiatre, qui va avoir un diagnostic simple et efficace, digne de l'époque. Écoutez, monsieur, après diagnostic et analyse de votre enfant, il se trouve qu'il a un souci. Voilà, c'est de la maladie. Souci. Bon, là, je dis ça en rigolant, mais on parle d'une époque où l'hyperactivité, c'est pas bien connu. Et qui dit pas bien connu, dit encore moins bien pris en charge. Alors, son père, plutôt que de l'aider, en lui disant d'extérioriser, de l'accompagner petit à petit, de façon normale, non, non. Il fait prescrire au médecin immédiatement de la ritaline, un psychostimulant. Voilà, à titre indicatif, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé distribuer, comme des malabars. Le médecin prend son billet, le papa de Kurt est ravi de savoir qu'il va pouvoir mettre en veille son fils, et Kurt prend désormais des cachetons tous les jours. Et pourtant, ça ne va pas l'éteindre. Kurt déborde toujours autant d'énergie, et ça rend fou son père. Alors, plutôt que de dépendre de médicaments qui, visiblement, ne marchent pas sur Kurt, son père va utiliser une autre méthode, un petit peu plus vicieuse. Il va faire un travail psychologique pour faire ressentir de la honte à Kurt. Il va lui répéter sans cesse qu'il a un problème, qu'un garçon n'a pas à se comporter comme ça, que quelque chose ne va pas chez lui, et qu'il ait une honte. Et à force de recevoir des réflexions comme ça tous les jours, cette fois, Kurt comprend le message. Il ne rentre pas dans la case où on veut le mettre, il fait honte à son père. Il va finir petit à petit par arrêter de courir partout, et d'aller voir les gens. Et puis, il va même finir par passer ses journées cachées dans un placard, de peur de croiser son père. C'est globalement le pire exemple d'éducation. C'est fou qu'un père se soit comporté de la sorte, enfin bref. Kurt va se renfermer un peu sur lui-même à cause de tout ça, et il va se créer un ami imaginaire auprès duquel il va pouvoir se confier, Boda. Mais ça aussi, ça va inquiéter les parents. Du coup, son père, la stratégie pour remédier à ça, c'est d'expliquer à son fils que Boda, son ami imaginaire, il n'est plus là. Il est parti faire la guerre au Vietnam. C'est fou, c'est ultra violent. Il a peut-être entre 7 et 10 ans, quand t'es enfant, que le chat meurt, tu lui dis, je sais pas, il est parti au ciel, tu sais, il y a des manières de faire. Là, son ami imaginaire, pour essayer de lui enlever ça, il lui explique qu'il est parti faire la guerre. Il n'y a rien qui va. La relation parent-fils, c'est cata, quoi. Et pour ne rien arranger à la maison, c'est au tour de ses parents de se prendre la tête. L'amour de jeunesse a bel et bien disparu, et un peu avant ses 10 ans, il divorce. Et la famille idéale dans laquelle Kurt a grandi est désormais bien derrière lui. Et c'est vraiment pas un divorce à l'amiable. Pour vous donner un exemple, alors que son père quitte le foyer familial pour aller vivre ailleurs, sa mère reçoit encore par erreur des courriers qui sont destinés à son père. Et un jour, elle va recevoir le permis de conduire du père, elle va lui renvoyer, rempli de caca. Je trouve que ça nous donne un espèce de petit goût de l'ambiance. Je suis pas un grand enquêteur, mais ça sent quand même les gens qui ne s'aiment pas trop. Tu ne chies pas sur les affaires des autres. Et vous vous en doutez, c'est une ambiance qui va évidemment ruiner Kurt, qui n'est qu'un petit garçon. Lui qui ne rentrait déjà pas dans la case du garçon modèle, imaginez maintenant avec des parents qui sortent de la case couple parfait. Car un divorce, à la fin des années 60, c'est quelque chose d'assez rare. Et dans la petite ville d'Aberdine, tout le monde ne parle que de ça. Et c'est pour ça qu'on est obligé de remettre un peu dans le contexte du village de l'époque. Kurt avait déjà une petite estime de lui-même, maintenant les gosses se moquent de lui parce qu'il a des parents anormaux. Et vous vous en doutez, comme tous les enfants qui vivent le divorce des parents, il va finir par croire que tout est de sa faute. Kurt, le petit soleil, s'éteint. Ce gamin qui rigolait et aimait tout le monde devient soudainement violent. Il s'amuse par exemple à enfermer sa baby-sitter en dehors de la maison. Et quand il est seul, il en profite pour dévisser toutes les ampoules pour passer la journée dans le noir. Je pense que j'ai traité des biographies quand même assez tristes, mais jamais à ce niveau-là. C'est d'une tristesse sur tous les étages. C'est pour ça que je suis obligé de faire des disclaimers de temps en temps aussi. Vous allez voir que pour comprendre l'état suicidaire dans lequel il a pu être, c'est parce qu'il est passé par plein d'étapes dans sa vie. On parle même pas encore de musique, qu'il a une base juste ultra fragile. Mais je suis obligé de vous raconter tout ça parce que ça aide à comprendre son histoire telle qu'elle est. Sa mère, Wendy, n'a juste pas la force d'affronter tout ça seule. Elle va simplement l'envoyer chez son père, plutôt que de le gérer. Et vous savez ce qu'il manque pour une bonne enfance de merde, encore un petit peu mieux tu vois ? Ce serait de rentrer pile maintenant au collège. Là, en étant bien déprimé comme il est, là c'est le moment parfait. Vous vous en doutez, ça s'est pas très bien passé. A l'école, impossible pour lui de suivre, vu la situation à la maison. Il a de très mauvaises notes et plutôt que d'essayer de l'aider ou de comprendre pourquoi il en est là, on va juste lui dire que c'est un nul, un loser, parce que c'est plus simple. Alors il va se défendre comme il peut face à tout ça avec la botte secrète de tout ado déprimé, la crise d'adolescence. Il se rebelle, il refuse d'écouter les parents, il glande, et il sèche les cours pour jouer de la guitare. C'est donc à ce moment précis que son père, Don, va se réveiller et se dire « Ok, mon fils va extrêmement mal, peut-être qu'il a juste une grave dépression à cause de toutes les circonstances, et peut-être que je devrais l'emmener voir un médecin spécialisé en fait. » Eh bien non, il va pas se dire ça. « Et si t'allais plutôt faire du sport ? T'es pas viril là ? T'es là avec ta guitare, le pire père. » Avec du recul c'est fascinant parce que quand le gosse va très bien, on lui file des médocs, et quand il va très très mal, on lui dit « Va dehors, allez, sois heureux. » Comme si c'était une solution, son père le force à s'inscrire dans une équipe de lutte. Sûrement car cette fois, la case à cocher, c'est être un ado viril populaire qui fait un sport viril, et pas de la guitare dans sa chambre. Sauf que Kurt, bah, il aime pas ça, quoi. Il aime ni le sport, ni ses coéquipiers, enfin il a vraiment rien à faire là, quoi. Du coup, pour se rebeller contre son père, il va faire exprès de perdre chaque combat, tous ses tournois, etc. Et en faisant ça, cette fois, c'est pas Kurt qui a honte, c'est son père. Son père a honte que son fils soit nul à la lutte. Alors vous vous dites « Voyez, c'est pas grave, il a dû se dire, c'est pas son truc, etc. » Non, non, non. Son père, il a honte au point où il va le foutre dehors. Il va l'envoyer chez des oncles, des tantes, qu'il se passe la patate chaude, en mode « Démerdez-vous avec ce truc-là, je veux plus m'en occuper, c'est la honte. » C'est comme ça que petit à petit, tout le monde lui tourne le dos. Et c'est à ce moment-là que Kurt va commencer à avoir une obsession pour le morbide. Ses dessins deviennent de plus en plus glauques, et un événement va particulièrement le marquer. Sur la route du collège, alors qu'il est avec deux amis, ils vont tomber sur le cadavre d'un homme qui s'est pendu dans les bois. C'est le frère d'un de leurs amis. Mais plutôt que de paniquer, Kurt regarde la scène pendant plus d'une heure, à regarder ce corps sans vie, se balançant au vent. Ce sera les secours qui vont finalement écarter Kurt de force, mais le mal était fait, ce suicide va marquer Kurt pour le restant de sa vie. Étonnamment, le lycée va être une sacrée porte de sortie pour Kurt. Il va y rencontrer d'autres jeunes qui, eux aussi, sont un peu paumés, et tous ensemble, ils vont découvrir le cannabis. Et ça va être une sorte de libération pour Kurt, parce que grâce à ça, il va réussir enfin à pouvoir calmer son anxiété. En un instant, il a l'impression d'oublier un petit peu ses problèmes, mais c'est qu'un refuge artificiel. Car ses problèmes, eux, sont toujours là. Et ils vont même empirer. Sa mère va devenir de plus en plus toxique avec lui, ce qui va le pousser à s'enfoncer encore plus loin dans l'addiction. Et du simple joint, il va passer à l'alcool. Quitte à dévaliser des magasins pour s'en procurer. Avec un seul but, à chaque fois, oublier son existence. Et quand l'alcool et les drogues n'arrivent plus à calmer Kurt, il pense d'ores et déjà à en finir. D'autant plus qu'on parle d'un ado un peu paumé à ce moment-là, et justement, vous allez voir que c'est peut-être ça qui va le sauver. Quoi de plus adolescent que de ne pas vouloir en finir pour une seule et bonne raison ? Il est puceau. C'est ce que Kurt se dit à ce moment-là. Il a envie de mettre fin à ses jours, mais pas avant d'avoir baisé. Alors, il va mettre au point une technique de drague extrêmement évoluée. Il va aller chez une fille de son école, lui offrir un gâteau, puis lui dire « On baise ? » Alors oui, je vous vois juger, mais écoutez, ça marche. Bon, je m'emballe un peu quand je dis que ça marche. Kurt va lui demander si elle l'a déjà fait, histoire de se rassurer. Et ouais, elle l'avait déjà fait, même plein de fois. Avec son cousin. Ah, pas ouf. Bon, je vous passe les détails, mais ça suffit à dégoûter Kurt. Et finalement, à faire demi-tour. Et le problème, quand tu viens d'une petite ville comme Aberdeen, d'où il vient, c'est que tout se sait, et que les rumeurs vont très vite. Tout le monde est au courant de l'affaire. Kurt a couché avec la consanguine. Alors que le pauvre, non, en plus. Bref, les gens le harcèlent avec ça, etc. Ça en devient malsain. Ça tombe presque à l'humiliation, tu vois. Alors, à ce moment-là, il va décider d'en finir pour de bon. Il fume énormément, il se bourre la gueule, et il part le long d'une voie ferrée en pleine nuit. Il s'allonge sur les rails, puis pose deux gros blocs de ciment sur son corps. Cette fois, plus de marche arrière. Au loin, un train s'approche à pleine vitesse, phare allumé, en direction de Kurt. Puis, le train finit par passer sur les rails, juste d'à côté. Kurt ne s'est juste pas allongé au bon endroit. C'est fou de se dire que ça aurait déjà pu s'arrêter là, en fait. Vous imaginez bien sur le moment, ça l'a triste, évidemment, mais lui, il voit ça comme un échec, mais surtout un signe. Il se dit que c'est peut-être le moment de se ressaisir. Il faut tenir bon, et justement, il va avoir un petit peu de lumière dans sa vie, puisqu'il va rencontrer ce mec. Roger Osborne, c'est un pote de son lycée qui va lui faire découvrir un nouveau moyen de s'échapper. Et cette fois, c'est pas de la drogue, c'est pas de l'alcool, c'est le punk rock. Kurt va surkiffer. C'est un déclic pour lui, qui découvre enfin un style qui semble exprimer sa rage et sa haine. Des mecs rebelles qui crient dans un micro, c'est exactement ce qu'il veut dans sa vie. Déjà parce que ça le défoule, et puis surtout parce que ça le rassure. Il se dit, putain, je suis pas le seul à avoir un mal-être. Et ça fait du bien de pas se sentir seul. Et c'est alors qu'il va se demander si finalement, est-ce que ce serait pas ça, sa raison de vivre ? A partir de ce moment-là, ça y est. Kurt, il sait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Putain, le punk rock, c'est trop stylé. Il est doué en musique déjà. Donc il se dit, vas-y, la porte, elle est ouverte. C'est pour moi. Il va faire ça tous les jours. Il est dans sa chambre, il joue de la guitare, tous les jours. Et c'est bien mieux que la drogue, l'alcool, etc. C'est bien mieux que tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Donc il vit musique, il mange musique, il dort musique. Et dès qu'il a du temps libre, il part dans des clérières perdues, et il crie le plus fort possible, et il entraîne ses cordes vocales. Il va même jusqu'à dire à tous ses camarades de classe que c'est sûr, un jour, il sera une star. Et ça tombe plutôt bien, car Roger est lui aussi à fond dans la musique. Il est chanteur d'un petit groupe de la ville, les Melvins. Ils enchaînent les bars, et ils ont un petit public, donc pour lui, c'est déjà énorme de traîner avec eux. Il les accompagne sur leurs concerts, il se porte volontaire pour porter du matos, puis participe même à certaines répétitions. Et c'est ainsi que petit à petit, Kurt découvre tout ce monde de la musique, et surtout ce milieu punk rock qu'on appelle l'underground. Lui, qui ne trouve pas sa place depuis des années, il a enfin l'impression d'avoir son chez-lui. Et à partir de ce moment-là, il se rêve lui aussi à créer de la musique. En 1985, avec des copains, il fonde Fécalmeter. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de traduire. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire sur le groupe. Tu as les membres qui changent tout le temps, c'est un bordel, ils ne s'entendent pas, ils virent un batteur qui ne fait que boire, et ils vont même devoir dissoudre le groupe avant de pouvoir faire le moindre concert. Très petite carrière Fécalmeter. Mais malgré tout, ils ont quand même le temps de sortir une démo qui est d'ailleurs sur YouTube. Et ce témoignage de son histoire permet de se rendre compte que mine de rien, Bakert a un truc. Et cette fois-ci, pas un truc qui cloche, non, un vrai truc musical. Immédiatement, il fait écouter la démo à un autre pote, et ce monsieur, c'est Christ Novoselic, qui lui est bassiste. Et lorsqu'il entend ce titre, il kiffe. À partir de ce moment-là, ils ne cherchent pas à comprendre. Ensemble, ils se disent « On va faire un groupe ». Du coup, ils se lancent tous les deux, Kurt à la guitare et à la voix, Christ à la basse, et ils prennent un autre pote à la batterie. Mais là, on en est au stade où ils ne composent pas encore leur musique parce qu'ils ont une stratégie bien menée. Leur stratégie, c'est d'apprendre à la perfection tous les hits d'un groupe qui s'appelle Credence Clearwater Revival. Parce qu'à l'époque, savoir jouer les morceaux de ce groupe, c'était s'assurer de pouvoir jouer dans tous les bars de la ville et de gagner quelques dizaines de dollars par-ci, par-là. Et c'est ainsi que la stratégie de la débrouille commence. Bon, tout ça, c'est très cool. Il y a un groupe de potes, ils peuvent faire un peu des coins, c'est cool, mais ça ne permet pas d'en vivre pour l'instant. Parce qu'on le rappelle, Kurt, à ce moment-là, n'a plus de famille. Là, il vient de quitter définitivement les études et dormir sur le canapé de potes à droite à gauche, ça ne marche qu'un temps. Du coup, pour s'en sortir, il s'improvise gardien d'immeuble. Il fait des heures sup à nettoyer des cabinets de médecins ou de comptables. Lui qui est incapable de nettoyer sa propre chambre, il est payé à ranger celle des autres. Il se retrouve aussi à squatter des couloirs d'immeubles dans lesquels il dévisse les ampoules la nuit pour pouvoir dormir avant de s'éclipser le matin pour esquiver les habitants. Tout ça, c'est une période de lutte qu'il décrira des années plus tard dans sa chanson Something in the Way. Et comme à chaque fois, c'est une rencontre qui va marquer un tournant dans sa vie. Cette fois, il rencontre Tracy, une femme qui va occuper une place extrêmement importante dans sa vie, à qui il dédiera la chanson About a Girl. Rapidement, ils s'installent ensemble et c'est l'amour fou. Mais les travers de Kurt refont surface. Il perd son emploi, le couple se retrouve dans la sauce financièrement et c'est elle qui va devoir tenir le tout à flot grâce à un petit boulot dans une cantine. Et c'était pas évident. Elle allait jusqu'à devoir voler par nécessité, tu vois. Et pendant qu'elle galère à maintenir leur couple, leur vie, tout ça, Kurt, lui, il passe son temps juste à faire de la guitare. Il ne fait que de la guitare toute la journée. Il compose des musiques, ainsi de suite. Ah non. Il peint aussi. Il peint des aliens étranges, des guitares explosées, des horloges qui fondent, des corps mutilés, même des pornos avec des monstres. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'il va découvrir autre chose que le cannabis ou l'alcool, c'est-à-dire les drogues d'yeux. Et il va commencer par le LSD. Et avec son groupe, ils vont continuer d'écumer les bars le soir, etc. Alors bon, vous vous en doutez, les reprises de musique populaire, c'est cool, mais il est temps pour eux de tenter une vraie aventure. Kurt passe ses journées à composer de la musique, et je crois qu'il est temps. Il est temps d'avoir ses propres chansons, il est temps d'avoir un vrai groupe, avec un nom. Par exemple, qui pourrait s'appeler... C'est une idée de Kurt qui lui était juste passionnée par ce concept bouddhiste. Le nirvana, c'est tout simplement un état de sérénité ultime. Et cet état de sérénité ultime, il peut être atteint qu'en renonçant à tous ses désirs humains. Et ça, ça lui parle énormément. Lui qui rêve de transcender ses désirs à travers la musique. Et dès leur premier concert public dans l'underground, il n'y a aucun doute, quelque chose de grand est en train de se produire. Les paroles sonnent juste, la foule danse, les gens sont réceptifs, rapidement on leur propose de jouer dans un autre bar, puis dans une salle, et on sent qu'il y a un truc qui se passe. Mais ça y est, vous avez l'habitude, dès qu'il se passe quelque chose de bien, il se repasse à un truc pas bien. C'est aussi à ce moment-là que Kurt va commencer à ressentir d'autres douleurs, mais cette fois, physiques. Son estomac le fait énormément souffrir depuis quelques mois. Et la douleur est si intense qu'il pense mettre encore fin à ses jours. Il a beau consulter des médecins, ils sont incapables de diagnostiquer ce qu'il se passe. Aucun diagnostic précis, malgré des traces évidentes d'inflammation. Alors il va tenter de s'auto-médicamenter. Et vous vous en doutez, c'est jamais une très très bonne idée. L'histoire raconte que pour se soigner au début, il s'est tué au yaourt. Tu sais les pubs là, Activia, où tu voyais la flèche dans le ventre, où ça disait les maux d'estomac, t'as plus mal, etc. Lui il se dit super, je m'encule au yaourt. Et donc il bouffe du yaourt, etc. Ça marche pas plus que ça. Et puis il teste un truc, deux, trois, et ainsi de suite. Jusqu'à tomber sur quelque chose qui marche plutôt pas mal, l'héroïne. C'est effectivement un peu plus efficace qu'un yaourt. Et malheureusement pour Kurt, contrairement à tous les traitements qu'il a pu essayer, cette drogue là, ça marche vraiment bien. Et ça va être un terrible cercle vicieux pour lui. Lui qui a lutté toute sa vie contre des souffrances mentales, il doit désormais composer avec un corps qui semble le lâcher. Pourtant cette douleur, c'est celle qui va l'inspirer à écrire. Mais d'un autre côté, il serait prêt à tout lâcher pour que cette douleur disparaisse. Et c'est là où le début des contradictions de Kurt va commencer. Toute sa vie, il portera cette contradiction dans presque toutes ses chansons. Mais si la drogue lui permet de calmer ses angoisses et ses douleurs, ses problèmes eux ne disparaissent pas et continuent de s'empiler. Son histoire d'amour avec Tracy, qui pensait pourtant solide et sincère, va brutalement se terminer. Et au milieu de toutes ces péripéties, on arrive à un moment clé de sa vie. Si la vie de Kurt est chaotique, celle de Nirvana, elle, va aller de mieux en mieux. Car à force de se faire remarquer sur toutes les petites scènes de Seattle, le groupe va se faire approcher par Sub Pop, un label indépendant phare du milieu punk rock. Cela leur permet d'enregistrer professionnellement leur tout premier single, Love Buzz, une reprise de Shocking Blues qui va absolument cartonner. Et face à ce succès, le label va leur proposer de faire un EP. Et ils vont dire « Euh, non ? » Kurt, il leur dit « Ça fait depuis 6 piges que je fais de la musique, je suis prêt depuis genre 15 ans en fait. Venez, on fait direct un album. » Et le label va finir par dire « Ok. » Alors, c'est quoi la recette magique du premier album de Nirvana ? 600 dollars, 30 heures de studio et une petite pincée de génie. Sous-titrage ST' 501 Pour le nom, ce sera Bleach. Et les sonorités seront aussi bien punk que franchement pop. Ce qui va étonner les fans hardcore de la scène underground. Mais Kurt s'en fout des codes, il ne suit que son instinct et sa paix. Et alors que le label était prêt à sabrer du champomy s'il vendait, je sais pas, 1000 ventes, ils arrivent à aligner 40 000 ventes. Et toutes les critiques sont super favorables. Donc Nirvana commence sérieusement à se faire un nom et la machine se met en marche. Après toutes les galères qu'on vient de voir, Kurt va enfin toucher son premier chèque intéressant venant de la musique. 3000 dollars. Il va les utiliser pour payer son loyer en retard et il va dépenser 1000 balles chez Toys R Us. Il y achète une Nintendo, des caméras, des répliques d'armes, du faux vomi et des fausses mains découpées. Voilà, de l'argent bien dépensé à mes yeux. Ils vont même avoir un petit public à l'international, ce qui va leur permettre de faire une tournée en Europe. Dans un van un peu miteux, mais une tournée quand même. Et c'est d'ailleurs sur les routes d'Europe qu'on va découvrir une nouvelle contradiction fascinante de Kurt. Lui qui n'hésite pas à respirer des bombes d'aérosol pour se défoncer, il est terrifié à l'idée d'avoir un accident de la route. Kurt Cobain, le mec punk qu'on imagine, etc., il roule comme une mamie terrifiée. Kurt Cobain rêvait de vivre de la musique et il arrive enfin à y parvenir. Donc techniquement, ça y est, il réalise son rêve et il doit être heureux. C'est jamais si simple. Il y a un truc qui saoule Kurt, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi la critique l'encense autant. Ça l'agace que les gens en fassent des caisses. Tu peux faire de la musique, bien l'aimer et tout, mais l'encenser ou titrer le groupe comme celui qui va tout casser, ça met une pression et c'est toujours un truc qui est un peu chelou, tu vois. Et Kurt Cobain, il est pas à l'aise avec ça. Lui qui chante pour se rebeller et exprimer sa souffrance, devenir une popstar comme ça, après des années à être rejetée, y compris par sa propre famille, bah, la situation le met terriblement mal à l'aise. Parce que Kurt, il vient de l'underground et de l'underground, il y a une règle qui déroge à personne. Si ta musique est trop populaire, c'est qu'elle est ringarde. Et les autres membres du groupe sont d'accord avec lui. Alors, le groupe tous ensemble vont faire un pacte. Ils vont se jurer que si un jour, ils sont beaucoup trop connus, ils feront tout pour saboter leur carrière. Ils se mettent malgré tout à plancher sur un deuxième album qu'ils comptent d'abord appeler Cheap, pour Mouton. Juste l'histoire de se moquer des gens qu'il achèterait, sous-entendu que c'est juste des moutons qui suivent la vie des critiques en vogue, etc., plutôt que d'aller chercher dans les tréfonds de véritables groupes indés, comme le voudrait le vrai esprit punk. Et à partir de là, on va arriver à encore un nouveau tournant dans la vie de Kurt, parce que déjà, bon, il va virer son batteur, il s'entendait plus, etc., mais surtout, il va rencontrer un mec qui s'appelle Dave Grohl. C'est un autre ami à lui qu'il a rencontré, etc., qui va le remplacer et devenir batteur du groupe. Il est très fort, mais au sens propre. Mais surtout, Kurt va rencontrer une certaine Toby, une chanteuse d'un groupe punk qui va énormément l'inspirer sur les questions de féminisme, au point où Kurt se révélera tout le long de sa carrière être un fervent défenseur du droit des femmes. Il se pointera même en jupe sur scène pour emmerder les médias à une époque où c'était mal vu. Sauf que Toby va lui briser le cœur. Et elle lui brise le cœur en six mois. Des fois, ça suffit, tu vois. Et de cette rage d'avoir perdu quelqu'un de si cher, etc., vous savez, il y a plein de belles choses qui sortent des ruptures, il y a un mindset différent. Eh bien, c'est de cette expérience que Kurt va s'inspirer pour écrire une grande partie de ce second album. Et ce second album, ils vont pas l'appeler Ship, mais Nevermind. Et alors que Sub Pop est super chaud pour produire cet album, toutes les majors du monde entier se retrouvent à dérouler le tapis rouge pour Nirvana. Et évidemment, le groupe comprend qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. En 91, Nirvana va signer officiellement avec DJC Record, qui va racheter leur contrat. DJC, c'est une branche du label Giffen Records qui produit entre autres les Guns N'Roses, Elton John ou encore Nelly Young. Donc, c'est du lot. Ils leur promettent des moyens importants et surtout une totale liberté artistique. Et avec tout ça, nos petits gars qui viennent du fin fond de l'Amérique sont à deux doigts d'aller la conquérir. Le groupe s'enferme dans un studio mythique, le Sound City, et ils se mettent au boulot. Dans les sonorités, on retrouve la patte très pop des Beatles, que Kurt adore, mais le tout sur des paroles extrêmement son. Et c'est toute cette contradiction entre le punk bien vénère et la pop un peu douce, etc., qui va créer toute cette couleur un peu de nirvana. Si on pense par exemple à lithium, il parle d'un médicament qui est fait pour soigner un petit peu les troubles bipolaires, mais sur un rythme où tu peux le danser, quoi. Pourtant, c'est pas... Et c'est donc ainsi que va naître le mythique album Nevermind, qui contiendra des titres légendaires tels que Come As You Are, Lithium, Something In The Way, et bien sûr... Load up our guns, bring your friends as fun to those who to pretend. just overborn, self-assure. Rien ne prédestinait ce titre à être si puissant. Kurt a dû convaincre tout le groupe que c'était une bonne idée de le garder, alors que tout le monde le détestait. Et je crois qu'il a bien fait. Mais dans le studio, c'est une anime, tout le monde déteste et tout. Et son ingéson, pas convaincu non plus, il lui impose une seule condition. Il lui dit « Ok, mais que si tu doubles ta voix au refrain. On va faire des chœurs de Dave. Sur ta voix. » Kurt, il est en mode « C'est horrible de faire ça. Pourquoi faire en fait ? » Mais l'ingénieur son, il insiste, il dit « Si, si, ça va élever le morceau et tout, le refrain sera plus puissant, il faut faire ça quoi. » C'est ce qu'il faisait John Lennon. « Ah, bah du coup, vas-y, ok, on le fait alors. Si John Lennon le fait, bah vas-y, je vais le faire. » Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que John Lennon, lui aussi, il détestait l'idée de devoir doubler ses voix. Et cet ingénieur son, c'est lui finalement qui a inventé cette technique. Et aujourd'hui, même encore dans la musique, les voix sont doublées juste pour donner un peu plus de coffre, de profondeur. C'est tout con, mais il fallait y penser au début quoi. C'est normal. C'est normal. Après avoir enregistré le premier mix brut de l'album, tout le groupe se rassemble pour une première écoute. Ils vont l'écouter une fois, puis deux, puis trois, et ne plus s'arrêter. Ils sont sur le cul et n'en reviennent pas d'avoir réalisé une telle masterclass. Chez DJC Records aussi, l'album tourne en boucle dans les bureaux, tout le monde est absolument conquis. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Le groupe d'encore resté unis pour assurer la promo, faire des clips qui déchirent et faire les concerts qui vont avec. Et si toutes les étoiles s'alignent, selon le label, ils pourraient vendre jusqu'à 500 000 albums. Et pour Kurt, vendre 500 000 albums, c'est 500 000 bonnes raisons de ne plus s'inquiéter de l'avenir. Pour préparer la sortie de l'album, ils organisent un concert en petit comité pour obtenir l'avis brut du public. On parle d'une petite salle assez intimiste, tu vois, de 500 places. Le groupe joue tous ses titres et Kurt est absolument ravi. Lui qui avait peur de sonner trop pop, il a kiffé de voir des gros pogos vénères dans la foule, etc, etc. Et c'est presque gêné que Kurt va demander à ce public-là, c'est un petit peu une release party, tu vois, s'ils sont chauds, bah de venir pour le clip, en fait, parce qu'ils doivent faire un clip. Alors, bon, je vous laisse imaginer l'organisation d'un tel clip d'un groupe de pubs, totalement défoncé, mais globalement, c'est catastrophique. Les figurants, ils passent en des heures, ils attendent, ils attendent, et puis bon, tu rassembles des dizaines d'anarchistes et de punks dans une même pièce qui s'ennuie, forcément, à un moment donné, ça finit par vriller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les images du clip où les figurants pètent des guitares, des batteries, ils foutent le s'beul, le total, etc., c'est juste vrai. À aucun moment, ça n'a été prévu que le public fasse ça. Et du coup, bah c'est génial encore. Le 27 août 1991, le titre est proposé aux radios du pays, mais les diffuseurs hésitent à la passer. Ils comprennent pas les paroles de Kurt. Pas caressons trop difficiles, non ? Juste parce qu'il marmonne et qu'on comprend rien. C'est super, vous avez bien travaillé, les gars. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais quand l'album sort enfin, le 24 septembre, il cartonne tout sur son passage. En deux semaines, ils se hissent dans les charts, très peu de groupes ont réussi à monter aussi vite, et puis surtout, dans la foulée, ils sortent le fameux clip. Une petite semaine après l'album. Ca va passer, et le clip de fil en aiguille va quand même réussir à passer sur MTV grâce à des petites mains qui vont faire la grève au sein même de la chaîne s'ils ne le passent pas. Genre jusque dans la promo, les gens suivent le move en étant punk. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'engouement que c'est. Et là, pareil, il y a un autre souci qui se pose, c'est que, bon, MTV, toutes les petites mains leur font un peu pression, ils disent d'accord, on va passer le clip, mais juste, on comprend rien en parole. Le même problème que les radios. Et c'est la première fois dans l'histoire de, je sais pas, des clips, même de MTV, qu'on impose à un clip d'être sous-titré. Smell's Lactin Spirit sera sous-titré à sa sortie, car jusqueurte Marmon. Et écoutez, ça marche. Enfin, c'est pas que ça marche, ça cartonne. C'est un véritable rat de marée, au point où le clip est diffusé plus de 20 fois par jour sur MTV pendant plus de 9 semaines. Tous les jeunes de l'époque, en voyant ce clip, s'identifient au groupe. C'est une bouffée d'air frais pour toute la génération. Et face à ce succès, Kurt va envoyer à chaque figurant du clip un album dédicacé, un peu classe, avec également une petite lettre qui dit « Merci pour le tournage, juste les fumigènes qu'on a respirés sont cancérigènes. » Désolé, Kurt Cobain. À l'époque, ils se sont venus se dire « Bon, c'est pas grave. Le groupe repart de plus belle en tournée, les ventes exposent au fur et à mesure des dates. Ils en écoulent 100 000 lorsqu'ils atteignent San Diego, 200 000 quand ils passent par LA, puis le disque d'or et ses 500 000 ventes quelques jours plus tard. L'album Nevermind devient un phénomène culturel, propulsant le groupe et son leader Kurt Cobain au sommet de la scène musicale mondiale. Mais lui, au fond, c'est juste un nerd de la musique. Et quand il est programmé dans un festival quelque part et qu'il a terminé son show, il se déguise, il met une perruque et il part kiffer dans la foule avec tous les autres parce que ça, c'est punk et ça, on aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme d'habitude, Kurt déteste cette exposition et ce succès. Le fait de voir passer 20 fois par jour pendant 9 semaines le clip, pour lui, ça, c'est être devenu le produit de consommation ultime. Soit, par définition, le truc le moins punk possible. Et puis, dans tous les cas, une célébrité aussi soudaine, ça va tous les trois les traumatiser à leur manière parce que c'est juste pas normal d'exploser autant aussi rapidement, peu importe le style musical dans tous les cas. Christ, le bassiste, lui, va se réfugier dans l'alcool et pour Kurt, sans surprise, il augmente énormément sa consommation d'héroïne. Et puis Dave, bon bah... Sur scène, on peut voir qu'il est clairement diminué, voire même épuisé par toute cette situation, mais c'est pourtant pas la scène qui va le mettre à bout, c'est plutôt les médias. La surmédiatisation le rend fou et les interviews l'ennuient profondément. Mais au milieu de toute cette noirceur, il va trouver une lumière et cette lumière, elle s'appelle Courtenay Love. Et Courtenay va devenir la femme de sa vie. Courtenay, c'est une icône du mouvement punk et féministe de l'époque, la guitariste et chanteuse du groupe Hall. Et puis au-delà de la musique, du rock, de la rébellion, tous les deux viennent surtout d'une famille brisée et ils rêvent tous deux de fonder un foyer solide et aimant. Donc forcément, ça match très bien. Très, très bien. Peut-être trop bien. Il y a une ombre au tableau. On va dire que leurs vis sont un poil trop compatibles. Tout simplement parce qu'ils sont tous les deux accros à l'héroïne. Et même parfois, ils parlent du fait que quand ils étaient jeunes, ils ont tous les deux été soumis à un traitement à la ritaline et que justement, tous les deux, ça les hantait aussi. Un drôle de point commun. Et alors, parce qu'on adore les anecdotes, dès leur premier date, on a compris que c'était un couple hors du commun. D'après Courtenay, il serait allé dans un parc pour s'injecter de l'héroïne. Puis Kurt va voir un pigeon mort. Il va le prendre dans ses mains, se mettre à arracher trois plumes. Une pour Courtenay, une pour lui et une pour l'enfant qu'ils auront un jour. Et c'est tellement romantique. Est-ce qu'on les chipperait pas la team ? Et avec cette nouvelle tournée, Kurt va tout simplement annuler sa tournée. Voilà. Il a dit je veux juste être avec ma meuf, me casser la gueule à l'héroïne, j'en ai marre de la médiatisation, des interviews, du succès, etc. Je veux juste kiffer avec ma meuf. Et c'est en même temps ultra contradictoire parce que lui qui a été rejeté toute sa vie, là, il cherche à fuir le trop d'amour peut-être qu'il reçoit de son public parce que pour lui, c'est trop artificiel. Il se dit mais ça n'a pas de valeur. Il va ainsi passer du coup ses journées avec sa meuf à faire de la guitare, à se droguer et à peindre. Et tout ça, même si c'est pas le schéma idéal, ça convient très bien à Courtenay parce qu'elle est sur la même longueur d'onde. Et en à peine un an, tout comme ses propres parents, ils vont finir par se marier. Kurt sera d'ailleurs en pyjama lors de la cérémonie. Mais bon, on peut s'en douter, même en essayant de vivre caché et vivre heureux, les médias cassent les couilles. Ils vont les harceler. Article après article, ils les traquent dans la rue et scrutent leurs moindres faits et gestes. Certains paparazzi viennent même à fouiller leur poubelle à la recherche de seringues et autres éléments qui pourraient être compromettants. Et quand ils trouvent quelque chose, ils en profitent pour titrer que Kurt et Courtenay sont le parfait exemple du couple de toxico-perdus au comportement destructeur. Et ça, vous connaissez l'amour de Kurt pour les médias maintenant, ça va le détruire encore plus et encore plus et encore plus. Du coup, Kurt va augmenter les doses d'héroïne, sauf qu'il y a un point de non-retour, c'est parce qu'il va commencer à devenir parano. Oui, ça peut déclencher ce genre de choses. Et avec le cumul de tout ce qui se passe dans sa vie, il en vient même à avoir des obsessions morbides de plus en plus prononcées. On raconte qu'une fois, il passera plus de deux jours entiers à regarder la même vidéo en boucle sur son magnétoscope. Celle d'un sénateur américain se tirant une balle dans la tête face à des journalistes. Et à chaque fois que ce crâne explose, Kurt rembobine la cassette et presse play. Courtney, qui pourtant elle est aussi bien addicte et bien loin dans l'addiction, commence à avoir peur pour lui. Quand elle lui demande à quoi il aspire désormais, il répond de manière très simple « Je vais faire quelques millions de plus et puis je vais devenir un junkie pour le restant de ma vie. » Il ne mentionne ni la gloire, ni l'amour, rien de tout ça. Kurt n'a plus de rêve si ce n'est celui de son prochain shoot d'héroïne. Et autant vous dire que sa consommation est très sérieuse. On parle de plus de 400 balles par jour de conso. Bon, 400 balles, c'est un chiffre un peu flou comme ça, mais en partie parce que les gens ont compris que c'est la carte Cobain, il est super riche, c'est le Yank Lee numéro 1, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter du tout à lui faire payer tellement cher ses doses. Bref, avec tout ça, évidemment, ses proches commencent à s'inquiéter mais très sérieusement pour lui. Et quand il lui en parle, il lui dit « Ne vous inquiétez pas, l'héroïne ne me tuera pas, ce sera une balle dans la tête. » Et c'est pourtant dans ce contexte absolument chaotique que nos deux tourtereaux vont tenter une nouvelle aventure, celle d'avoir un enfant. Le 18 août 1992, Kurt et Courtney accueillent dans leur vie la petite Frances Cobain. Et c'est un véritable rayon de soleil dans leur vie. Kurt l'adore plus que tout au monde et il est prêt à tout pour qu'elle ait une vie exemplaire. Mais alors qu'elle vient à peine d'accoucher, Courtney va recevoir un fax. À l'époque, il y avait des fax. Et ce fax, c'est un article de Vanity Fair qui doit sortir dans quelques jours. Et cet article, il parle de Courtney. Sauf que dans cet article, les journalistes se focalisent sur Courtney, sa relation avec Kurt, sa consommation d'héroïne et ils accentuent vraiment le fait qu'elle ait pris beaucoup d'héroïne durant sa grossesse. Ce qui est malheureusement vrai, mais Frances s'en est sorti sans séquelles. Pour le couple, c'est un choc absolu. Dès le lendemain, Kurt revient dans la chambre d'hôpital armée d'un pistolet. Et il rappelle à Courtney qu'il s'était fait un jour une promesse. Celle de se tuer tous les deux si jamais la garde de leur enfant risquait de leur échapper. Car Kurt sait bien qu'avec un tel article, les services sociaux vont venir chercher son petit ange. Heureusement, Courtney va avoir un éclair de lucidité et jouer de jeu. Elle va lui prendre le pistolet des mains en lui disant qu'elle veut tirer en premier. Et une fois qu'elle avait le pistolet, elle s'est mise à hurler très fort. Un ami qui n'était pas loin a pu intervenir et personne ne sera mort ce jour-là. Et même si Courtney a quand même peur elle aussi des conséquences d'un article pareil, elle refuse quand même d'imaginer Frances grandir sans ses parents. Pas après tout ce qu'ils se sont dit, pas après leurs promesses, pas après s'être dit ils garderont pas le bébé. L'article sort quelques jours plus tard et un juge pour enfants les force à confier l'enfant à une nounou de leur choix. Quant à eux, ils devront se faire dépister régulièrement pendant plusieurs mois et prouver qu'ils restent clean pour pouvoir la récupérer. Et vous savez quoi ? Eh bien ça marche ! Le couple accepte le jugement sans faire de vagues et reprenne leur carrière respective. Kurt lui va s'envoler immédiatement pour le Reading Festival en Angleterre et il n'est pas con, pour se moquer des médias qu'il déteste tant, qui sont persuadés qu'il sera trop défoncé pour venir jouer, tomber dans les vagues. Yirvana donnera sûrement l'une de ses performances les plus mythiques de leur carrière. Deux mois sans jamais avoir répété, ils enchaîneront 25 sons devant une foule en délais. Et Kurt, un grand romantique, demandera au public de scander courtes-nées en thèmes, lui qui est terrifié à l'idée que la presse la déteste. Cette chanson est dédicée à ma 12-day-olde daughter et à ma femme. Il y a eu des choses extrêmement extrêmes qui ont été écrit sur nous, surtout ma femme, et elle pense que tout le monde l'aiment. C'est été récordé, donc vous voulez lui donner un message et dire « Kurt, nous vous amons. » Ok ? On est prêts ? On le count of 3. 1, 2, 3. Kurt, 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 Il est monté sur scène sans drogue, il était juste porté par l'amour de sa fille et sa volonté de la revoir. Ça, c'est bon. Mais cette euphorie va vite retomber. Ça fait que ça, hein ? Parce que Kurt, même si, bon voilà, il arrive à rester clean pour sa fille, etc., il commence juste à réaliser à quel point il déteste monter sur scène en étant sobre. Et c'est encore un problème. C'est-à-dire que les flashs, le bruit, la foule, ça le hante. Il a détesté. Vous l'avez compris, sa paranoïa le rattrape et il va commencer à enchaîner les shows catastrophiques. Heureusement, cette traversée du désert va finir par payer. En mars 93, le couple récupère la garde de Frances. Kurt est si heureux. Il a l'impression d'assister de nouveau à sa naissance. Et on pourrait espérer qu'il en profite pour enfin dégager la drogue de sa vie, mais quelques semaines plus tard à peine, les services de secours reçoivent un appel de la maison des Cobain. Kurt est en pleine overdose et il a entièrement replongé dans l'héroïne. Mais paradoxalement, ça lui redonne goût à la vie, la musique, etc., parce qu'il a besoin de ça aussi pour la musique. Mais en même temps, pour son foyer et sa famille, il déteste. Vous comprenez là à quel point ça devient de plus en plus compliqué. Parce que s'il n'aime ni l'industrie musicale, ni la célébrité qui va avec, il continue d'avoir un amour éternel pour composer de la musique, créer des chansons. C'est son premier amour, vraiment. Mais bon, la nuance, c'est qu'il faut qu'il soit défoncé, le gars. Du coup, il va se défoncer et il va retrouver l'énergie de s'y mettre. Et c'est la que le groupe va se motiver à faire un troisième album. Cette fois, il sera à la hauteur de l'underground, avec des sonorités brutes, abrasives, très loin de Nevermind. Ils ne veulent pas refaire un album à hit. Ils veulent quelque chose de rock, voire inécoutable, uniquement dans le but de perdre leur public. Quand ils disaient qu'ils saboteraient leur carrière en cas de succès, ils ne mentaient pas. Mais... En fait, ça reste des génies musicaux. Ils ont essayé de faire nul, bah... raté. Oui, c'est super sombre, oui, c'est beaucoup moins pop, oui, ça tourne principalement autour des pensées noires de Kurt, etc., mais ils ont quand même repondu à un classique. Du coup, ils ne réussissent pas trop à saboter la musique. Merde ! Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu sabotes la promo. Il ne vaut quasiment rien faire pour mettre en avant la sortie. Ce qui n'empêchera pas in utero leur troisième album de se hisser rapidement au top des charts. La critique est bonne, les fans sont au rendez-vous, c'est insupportable pour eux. Et en vrai, ce que je me dis, c'est que l'industrie et l'aspect punk qu'ils avaient auraient pu justifier tous leurs choix, en fait. C'est-à-dire qu'ils auraient même pu faire un album silencieux, les gens auraient dit mais c'est du génie, les gars, ils sont tout le temps à contre-courant. Il y a des extraits de live où ils se sabotent et ils font exprès de mal chanter parce qu'ils trouvaient que c'était de la merde les éditions. Et même là, c'est un peu bien. Enfin, même si bon. C'est pour ça que les mecs sont bloqués. C'est pas la meilleure métaphore mais tu vois, un gars qui fait des blagues tout le temps, le jour où il dit un truc pour de vrai, tu le crois pas. Bah oui, ils ont un peu ce syndrome-là où ils sont juste tellement aimés et l'idolâtrie, ça te fait qu'en fait, on pouvait justifier quasiment tout leur choix. Après, cela dit, musicalement, l'album reste un classique ou juste, ils étaient très mal conseillés en sabotage mais faire quelque chose, les gars. En parallèle, on retourne à la maison, Courtney, elle, tente réellement de sortir de l'addiction. Ce qui est évidemment dur avec un Kurt qui consomme H24 sous son nez et pour vous montrer à quel point Kurt était cynique avec elle et à quel point la drogue avait pris de la place, c'est parce qu'il l'encourageait à elle rejoindre des groupes de soutien, un groupe qui s'appelait Narcotix Anonymous, nom de fou, et d'apparence et tout, c'est une bonne chose normalement sauf que pour lui, voilà, un souci en cache un autre. In utero, le nouvel album de Nirvana que vous pouvez écouter en CD, le sympathique trio grunge Nirvana en avant-première des concerts qu'ils donneront ce mois-ci aux huit coins de l'hexagone. Le 1er mars 94, alors que le groupe est en tournant en Europe, Kurt pète les plombs à nouveau. Vous avez compris le refrain, la célébrité, la fame, tout ça, il n'en peut plus, sans compter ses douleurs d'estomac dont il n'arrive toujours pas à se débarrasser. Il a beau consulter les médecins les plus renommés du monde entier, rien n'y fait, même l'héroïne commence à montrer ses limites. Alors, en Allemagne, il craque. Il demande à un médecin de lui signer des papiers pour annuler tous ses prochains concerts. Il va profiter de son petit arrêt maladie pour filer à Rome, l'histoire de passer un peu de bon temps, hop, des pâtes, et Courtenay, qui elle est en pleine préparation de son prochain album, va le rejoindre le 3 mars pour passer une nuit d'hôtel et le réconforter un peu. Et pourtant, le lendemain matin, elle va découvrir Kurt entièrement livide à côté d'elle. Au premier abord, ça sonne comme une overdose. Elle le conduit en urgence à l'hôpital où les médecins découvrent qu'il aurait ingéré une dose quasi-fatale de rohypnol, un puissant sédatif mélangé à des opiacés et de l'alcool. Pour les médias du monde entier, pas de doute, c'est une overdose. De quoi faire un bon titre en plus, Kurt Cobain, le méga toxico, blablabla. Mais Courtenay, elle, elle a un secret. Ce n'était pas une overdose, mais bel et bien une tentative de suicide. Dans sa main gauche, il tenait fermement une lettre. Trois pages dans lesquelles il écrit que la mort est la seule qui puisse le libérer de ses souffrances. Qu'il ne veut de toute façon plus jamais faire de musique, qu'il a l'impression que Courtenay ne l'aime plus, alors plutôt mourir que de divorcer. Kurt s'en sort miraculeusement et retourne chez lui à Seattle. Et là, son addiction va encore prendre des proportions démesurées. Du coup, Courtenay va lui poser un ultimatum, plus de drogue à la maison ou alors, elle divorce. Aucun problème pour Kurt, qui va donc passer ses nuits en dehors de sa villa à plusieurs millions de dollars, juste pour s'injecter des doses dans un motel miteux. Et pour vous montrer à quel point la vie de Kurt est absurde à ce moment-là de sa vie, le médecin, qui le suivait justement pour traiter son addiction, meurt d'une overdose. Le 18 mars, Courtenay appelle en panique la police. Kurt vient de s'enfermer dans une pièce armée d'un fusil de chasse. Il refuse d'ouvrir la porte. Des agents interviennent et font retirer toutes les armes de la maison avant qu'un drame ne se produise. Et Kurt, lui, joue à l'idiot et dit qu'il voulait juste s'isoler un petit peu de sa femme. Et pour vous montrer à quel point c'est chaotique, c'est que Courtenay, sa femme, va donner exactement la même version que Kurt pour le défendre. Quand les agents, la police, etc, vont lui demander si Kurt est suicidaire ou quoi, elle va nier en bloc. Alors que, vous le savez bien, il a noirci des cahiers entiers de pensées suicidaires et il n'en est pas à son premier coup d'essai. Une semaine après, le 25 mars, de peur que tout leur monde s'effondre, elle va convoquer une dizaine de proches de Kurt pour le mettre face à ses responsabilités. Tous ensemble, ils lui font comprendre qu'il doit absolument suivre une cure de désintox et s'y tenir. Et pour être pris au sérieux, il le menace. Par exemple, Courtenay menace de divorcer s'il n'accepte pas et Christ, son plus fidèle ami, quittera Nirvana s'il refuse. C'est donc un moment extrêmement dur mais aussi une sorte d'ultimatum pour réveiller Kurt. On parle là de gens qui l'aiment sincèrement et qui sont juste à bout et qui tentent le tout pour le tout. Kurt va se défendre en disant que s'il a survécu jusque là, c'est justement grâce à la drogue et que sans ça, ça ferait très longtemps qu'il serait mort. Et pendant qu'il va faire son discours auprès des proches qui l'aiment le plus, il va sentir une profonde tristesse en lui. Parce qu'il a une peur de l'abandon, etc., il va avoir l'impression d'être rejeté une fois de plus par sa famille, ses amis, par les gens qui l'aiment et de, encore une fois, ne pas être compris. Et du coup, même si c'est presque psychologique ou peut-être lié à un traumatisme, etc., il le vit comme une ultime trahison. Alors, il refuse. Non. Il n'ira pas en cure de désintox, il ne se soignera pas. Tant pis pour son groupe, tant pis pour le couple, tant pis pour tout le reste. Face à son obstination, tous ses proches vont finir par quitter la pièce, les larmes aux yeux. Kurt, lui, retournera tout simplement voir son dealer. Pourtant, dans ses carnets, lui aussi rêve d'être sobre et se déteste de ne pas y arriver. Et la situation va être tellement improbable que même ses dealers vont se mettre à s'inquiéter. Au point où ils vont même finir par refuser de lui vendre de la drogue tellement ils ont peur pour sa santé. Et quand même tes propres dealers s'inquiètent pour ta santé et refusent de te vendre, je vous laisse imaginer l'état dans lequel il pouvait être. alors il va se retrouver à payer des toxicomanes pour justement pouvoir choper des doses. Et là, c'est encore plus triste. Il va se retrouver dans des squats miteux à se partager des seringues. Il lui refera une overdose. Sauf que, de peur d'attirer l'attention de la police sur le squat et sur tous les autres toxicos, tous les toxiques qui l'entouraient préfèrent le balancer dehors et le jettent sur un parking alors qu'il est en train de convulser. La star mondiale du punk. Seul, bord de la mort, rejeté par l'univers entier. Face à la tristesse de la situation, Kurt, à un moment donné, va quand même tenter de se ressaisir et il va aller en cure de désintoxication. Et c'est Christ, son meilleur pote, qui va se porter volontaire pour l'emmener directement à l'aéroport. Mais sur la route, Kurt ouvre la porte de la voiture et tente de sauter en plein milieu de l'autoroute. Christ parvient malgré tout à le tirer jusqu'à l'aéroport et c'est en plein milieu d'un terminal que les deux hommes vont soudainement se battre. Oui, Kurt flippe tellement à l'idée d'aller en cure de désintox qu'il va se mettre à se battre avec son meilleur ami pour ne pas y aller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la détresse de la scène. Il va porter un coup au visage de Christ, son meilleur pote, ami d'enfance, et il va tenter de s'enfuir. Ils finiront tous les deux au sol à se battre. Kurt va finir par réussir à s'échapper en hurlant « Fuck you ». Christ, lui, repart de là en pleurant. Le Kurt qu'il connaît n'existe tout simplement plus. Et au fond de lui, il sait déjà que c'est peut-être bien la dernière fois qu'il le verra vivant. En rentrant chez lui, Kurt se rend compte de l'absurdité de la situation, de ce qui vient de se passer, etc. Et ça va re-être un électrochoc pour lui. Ça y est, en fait, il est complètement perdu. C'est un vrai point de non-retour, tu vois. Du coup, il déréalise un peu. Il sait que la désintox, c'est l'une des dernières solutions. C'est même la dernière solution qui lui reste, quoi. Il repense à sa femme, il repense à sa fille, etc. Et il se dit « Ok, peut-être qu'il faut que j'irai en cure de désintox, mais avant, j'ai une chose à faire. Et si je me mettais une giga de dose ? » Le 30 mars, il arrivera enfin à Los Angeles et s'enregistre auprès de l'Exodus Recovery Center. Et tout se passe très bien les premières heures avant qu'il ne décide de s'échapper en pleine nuit. Il escalade un mur de l'enceinte et file en direction de l'aéroport. Il prend malgré tout le temps d'appeler sa femme pour lui dire ceci « Peu importe ce qui arrive, sache que je t'aime. » Ce sera la dernière fois que Courtney entendra sa voix. Quelques heures plus tard, le centre la contacte pour lui dire que Kurt a disparu. Elle contacte immédiatement la police ainsi qu'un détective privé pour augmenter ses chances de le retrouver. La police va bien évidemment aller fouiller chez lui, mais sans trop forcer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste demandé à des ouvriers qui bossaient dans la maison s'ils n'avaient pas vu Kurt. Et globalement, les ouvriers ont dit « Non. » Je sais que c'est affligeant dit comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont vraiment fait « Vous n'avez pas vu Kurt ? » « Non ? » « Ok. » Et si je vous disais qu'il y a une raison assez logique à ça ? Chez Kurt vit à plein temps Kali, un homme qui servait de nounou à Frances et qui garde désormais la maison. Forcément, Courtney et les flics sont persuadés que si Kurt rentrait à la maison, Kali les aurait prévenus. Ça, c'est ce qui est logique. Le seul problème, c'est que Kali, lui aussi, c'est un énorme toxicomane en fait. Et Kali, c'est le dernier mec qui va croiser Kurt. Et lorsqu'il croise Kurt de retour du centre, il est tellement défoncé qu'il a juste l'impression de faire un mauvais rêve. Alors, il va prévenir personne. Courtney va rappeler en panique la maison quelques heures plus tard et elle tombera juste sur Kali, qui est toujours aussi défoncé et qui va lui confirmer que « Non, Kurt n'est pas à la maison. Non, non, il n'y a pas de bruit. Il est défoncé. Inutile, le gars. » Et c'est seulement le lendemain quand il va se réveiller qu'il va réaliser que c'était peut-être finalement pas qu'un rêve et donc du coup, il va appeler Courtney et la prévenir. Courtney, évidemment, est furieuse et elle va demander à un ami de confiance d'aller fouiller la maison. Il retourne toutes les pièces une à une, recherche dans le moindre en recoin une trace de Kurt mais en vain. Et en fouillant, il va juste oublier de vérifier un endroit sur la propriété, la serre qui se situe au fond du jardin. Là où se trouve justement Kurt, armé d'un fusil à pompe plongé dans l'obscurité d'un petit local. Ce fusil, c'est une arme qu'un ami lui a acheté. Kurt lui a tout simplement fait croire que des gens louches rôdaient auprès de chez lui et qu'il en avait besoin pour se défendre. Lui qui n'avait plus le droit d'avoir d'armes chez lui, c'était l'une des seules solutions qu'il a trouvées. Comme chaque jour, depuis maintenant des années, Kurt prend des notes dans un carnet. Et cette fois-là, ce sera ni pour cracher ses pensées noires, ni pour dessiner des figures glauques ou quoi que ce soit. Cette fois, ce sera pour rédiger sa lettre d'adieu. Cette lettre s'adressera à Boda, son ami imaginaire d'enfance. Presque comme si il n'avait plus personne à qui se confier. Il explique que cela fait maintenant des années qu'il n'a plus de plaisir à faire de la musique ni même à en écouter. Lui, qui aimait si passionnément les humains, il n'arrive plus à les apprécier. Il dit notamment avoir peur, terriblement peur de voir à quel point sa fille lui ressemble. Cette petite tête blonde qui elle aussi enlace toutes les personnes qu'elle croise, semble s'amuser de tout et aime sincèrement les gens. Il a peur qu'elles finissent comme lui, misérable, suicidaire et dégoûté de ce monde. Alors lui, qui n'a plus de passion, il préfère partir en un coup d'éclat. Et il signe avec ces paroles de Neil Young « Mieux vaut brûler franchement que de s'éteindre à petit feu ». Il s'allume quelques cigarettes et boit une bière avant d'ingérer un puissant cocktail d'héroïne et de Valium. Il pose la lettre sur le sol puis se remet à écrire. Il y ajoute « S'il te plaît, Courtenay, continue pour Frances. Sa vie sera bien meilleure sans moi. Je vous aime. Je vous aime. » Il dépose la lettre dans un pot de fleurs en dehors de la serre avant de regarder une dernière fois l'horizon de la ville. Un instant plus tard, Kurt place le canon de son fusil dans sa bouche et presse la détente. Sous-titrage Kurt n'avait que 27 ans. Lui qui avait honte à cause de son père de ne pas être un petit garçon modèle, il sera sauvé par la musique. Mais la honte le rattrapera partout où il ira. La honte d'être un groupe populaire, la honte d'être un père toxicomane, puis la honte de voir ses propres proches s'en inquiéter. Toute sa vie, Kurt a lutté pour ne pas être mis dans une case et c'est peut-être bien ça qui aura fini par le tuer. La honte de ne pas pouvoir être qui il voulait véritablement être. Ainsi disparaît le symbole d'une génération comme avait disparu en pleine jeunesse Brian Jones ou James Dean. Rapidement, la nouvelle fait le tour du monde entier et sans surprise, c'est un choc majeur. Cette idole de toute une génération qui s'éteint à seulement 27 ans et qui rejoint le triste club des 27. Une veillée publique sera organisée dans un parc d'attractions de Seattle le 10 avril. 7000 personnes s'y retrouvent pour commémorer la mémoire de Kurt. Courtenay, il lira des passages de la lettre et je n'ai pas d'attractions et je n'ai pas d'attractions et je n'ai pas d'attractions de la lettre parce que c'est une vie. Lui qui était persuadé d'être si différent de son père et qui finira par lui aussi abandonner son enfant. Une chose est sûre cependant, sa mémoire, son art et sa musique continueront et continuent de vivre. Son œuvre nous dépassera même tous ici, et c'est peut-être finalement la touche d'espoir que Kurt cherchait désespérément à atteindre. Faire passer un message, son message, avant d'être entièrement consumé par ses démons. S'il a perdu confiance en l'homme, il n'a jamais cessé d'être animé par ses idées. Et celles-ci vivent encore et toujours à travers sa musique. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous avais prévenu. C'est pas très très marrant, parce que l'histoire ne l'est pas, et des fois, il n'y a pas besoin de faire de l'humour sur ça. Alors sachez que c'est un choix volontaire, je ne devais pas du tout évoquer toutes les théories du complot autour de sa mort. Déjà parce que ça ne rend pas hommage de faire ça, et parce que je pense que pour respecter sa mort, la meilleure chose c'était peut-être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à justement une fin aussi tragique. Alors bien que son histoire soit très connue, allez voir Montage of Heck, il y a des documentaires incroyables, il y en a 10 milliards en fait. J'ai voulu prendre cet axe-là, voilà c'est un parti pris je sais pas, ça change un peu de d'habitude. En tout cas merci à vous d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci une dernière fois à Aerobe de m'accompagner en sponsorisant ce format. Pour rappel, avec mon code vous avez 15% sur toutes les gourdes, il y a le petit lien en description. Merci à vous en tout cas, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt.